Oui, bonsoir à vous tous, c'est la chaîne des amateurs, j'espère que tout le monde va bien. Bon, ben, impossible de rouler, il ne fait que pleuvoir, tempête, pluie, vent, pluie, vent, c'est une catastrophe. Alors, ben, en attendant, je bidouille, je magouille et je repeins le lax 8. Voilà, je repeins ça entre deux averses, comme d'habitude. Bon, je trouve que ça lui donne un peu de... ben, je trouve trop joli, là de la gueule. Il n'est pas moche, voilà. Là, lui, j'ai encore démonté, j'ai regardé la caméra, ben, c'est mal fait ici, il n'y a pas d'amortisseur, c'est un tube. En cas où tout, quand vous faites ça, ça recule, c'est tout, voilà, c'est dommage. Et pour le Wintoy X, je ne sais plus, X1, voilà, je l'ai mis là ou pas. Voilà, parce que je n'ai pas envie d'acheter une caméra. Voilà, pourquoi je l'ai mis un truc pour le stabiliser, là, voilà, collé au pistolet d'alcool, bien sûr. Voilà, et j'espère que ça va aller. Excusez-moi. J'espère que ça va aller, je ne peux pas, il ne faut pas tester, pas la peine, le temps qu'il fait. Vous aussi, je pense que chez vous, c'est la même ringaine. Nous, chez nous, il y en a par-dessus la tête. C'est incroyable, je n'ai jamais vu ça, autant de pluie. Pluie, vent, grève, pluie, vent, grève, sans arrêt. C'est tous les jours pareil. On ne peut pas sortir, on ne peut pas voler. Et s'il y a du soleil, il y a des rappels de vent à 80 à l'heure. Non, allez sortir de ma vie, couvre à 80 à l'heure. Bon, vous ne le retrouvez plus. Bon, alors celui-là, je l'ai peint, parce que je ne sais pas, je trouvais qu'il était... Moi, j'aime bien, vous le savez, j'aime bien bidouiller mes drones. Et celui-là, je l'ai trouvé joli comme couvert. C'est un bleu azur clair. Je ne me suis pas à mettre pour le poncer, parce que c'était un peu compliqué. Parce que le plastique est très, très, très fin. Mais en fait, j'ai quand même réussi à le peindre. Je me suis régalé à faire ça, ça me plaît. Là, on me passe, c'est pareil. Je me suis régalé à faire ça. En attendant qu'un jour, il ne faut plus trop voler, un T4, je ne sais pas quand. Tous les matins, je me dis, c'est bon. Ce matin, à 6h, je me lève, il y avait les étoiles. Une demi-heure après, il pleut à tort. Alors, allez comprendre quelque chose, vous. Il n'y a rien à comprendre. En Mitterrandie, je sais qu'il y a trop peu d'eau. Ici, c'est trop peu d'eau. Partout, quoi. Partout, les gens me disent qu'ils ne peuvent pas voler. Mais c'est un hiver pourri. Voilà, autrement, merci encore à tous les abonnés. Merci aux nouveaux abonnés qui me suivent. Merci aux, je ne dirai pas de nom, au monsieur tout à l'heure qui m'a donné un logiciel pour faire des vidéos. Je vais le tester justement avec cette vidéo-là. Je vais voir ce que ça donne. Si c'est bien, si j'arrive à le comprendre, moi, par rapport aux miens, que dire. Je recharge toutes mes batteries. Parce que, je ne sais pas si vous le savez, une semaine, sans en voler, il faut recharger toutes les batteries. Après, elles perdent beaucoup d'eau, elles se vident, mais ce n'est pas bon. Moi, c'est ce que je fais toutes ces semaines, je recharge, même que je ne m'en sers pas. Voilà, j'ai appris des trucs aussi sur le Mavic, je ne sais pas si vous le savez, sur quand même Mavic, pour les téléphones. Alors là, ça a été pas mal. Alors moi, j'ai le S7 Edge. Très bien. J'ai le A5 2016, le Samsung. A5 2016, ne marche pas. Il fallait avoir celui-là de 2017. J'ai celui-là avec celui-là que je filme, ne fonctionne pas. Il faut acheter, il faut changer de téléphone si vous voulez voler avec ces drones-là. Voilà, ça, c'est bien, et ce n'est pas bien. Moi, je trouve que ce n'est pas juste, parce que, en plus que le drone, il ne vaut pas trois fois un sous, il faut acheter un nouveau téléphone. Enfin, moi, je vous le dis, j'ai découvert ça sur Internet. Et les seuls qui sont compatibles, c'est l'iPhone 5S, le 6, et encore, ce n'est pas sûr, le 6S, le 6+, et après, vous allez dans les Samsung, alors, 7, 8, 9, 10, à des prix de folie. Ça vaut aussi cher qu'un drone à 2 000 euros. Ça, c'était une parenthèse sur l'application. Autrement, il y a un monsieur qui a fait des vidéos, il dit qu'il y a un APK qui existe pour l'application DJ Fly. Mais, j'ai demandé qu'ils me disent où la trouver. J'attends toujours à la place. Vous voyez, voilà, c'est ça, les professionnels. Vous leur demandez un truc, ils ne me reprendront jamais. Parce qu'ils se foutent complètement de nous, on n'est pas intéressants. Eux, ils gagnent des sous, et nous, on n'en gagne pas, alors on ne voit pas les clous. C'est ça que j'ai remarqué. J'ai envoyé le truc ce matin à 7h. Il est 7h du soir, il ne m'a toujours pas répondu. En passant, je le dis, et à chaque fois que j'envoie un truc à un professionnel que je dis que c'est bien, ils me répondent par un pouce. Même pas à la politesse, je dis merci, bonsoir. Alors, vous voyez, des gens comme ça, c'est même, je ne sais pas, je regarde parce que je ne sais pas pourquoi. Parce que, voilà, parce que peut-être que je me fais chier, c'est pour ça aussi. Mais je trouve que ça n'est pas juste. Parce que moi, je réponds à tout le monde, et les amateurs avec qui je parle, ils me répondent. Voilà, ça, c'est de la logique. Voilà, ça, c'était une parenthèse sur ça. Le F8, j'ai donné l'autre jour au monsieur le bouquin pour qu'il comprenne le F8. C'est hyper facile, on va dire, c'est une occasion de faire la calibration. Mais je n'ai pas la radio. Alors, la calibration, le joystick en bas à droite, et le joystick de droite en haut à droite, ça, c'est pour la calibration. Et pour le calibrer, c'est un U8. Vous faites comme ça. C'est un U8. Ça me rappelle, là, au CMA, c'est GEO33. C'est ce que j'ai dit, GEO3. Voilà. Et là, vous allez entendre Bibi, Bibi, puis les calibrés. Après, vous prenez le joystick de gauche en haut, le joystick de droite en bas, et c'est le gyroscope qui est calibré. Voilà. Ça, c'est le truc. Après, l'application, moi, je ne m'en sers pas, moi, je ne m'en sers que pour filmer. J'ai l'autre jour, j'ai fait un RTH. Il est parti dans les arbres. Alors, je ne m'amuserai pas à perdre de la RTH. Quand je le perds, eh bien, j'essaie à le ramener avec le retour vidéo. Pour être sûr. Par contre, le Bibi, je vais voler à vue. Parce que comme il n'y a rien, je ne recolle pas. Alors, je sais ce que je vais faire. J'ai une lumière, je vais la mettre ici, là. Vous savez, c'est des lumières flash, des LED, avec une petite batterie que je vais mettre ici. C'est des LED de 11 V. Je vais le couler ici. Comme ça, je l'aurai de la lumière. Comme ça, je serai bouillé. Parce que si je l'envoie à 100 mètres, allez-y, trouver devant et derrière, vous ne le verrez pas. Voilà. Ça, c'est encore une parenthèse aussi. Voilà. Autrement, que vous dire ? Je suis comme vous. J'attends. On attend tous de voler. Je voulais vous remercier encore mille fois de me suivre. On m'a donné des idées. On m'a dit aussi de filmer en 2K, vers le 7. Je suis entièrement d'accord. Mais c'est très lourd pour YouTube. Et quand on le compresse, on se retrouve à 1080. Ça, vous devez le savoir. Je ne sais pas, il y a des gens qui le savent. Des pros qui le savent. Moi, je le sais aussi, parce que je l'ai découvert sur YouTube. Et ça ne sert à rien de filmer en 2K. Ou alors, on filme 30 secondes. Et encore. 20 secondes, 30 secondes, et puis c'est tout. Vous arrivez à 1 giga, ça va vite. C'est monstrueux. Moi, j'ai filmé l'autre jour. J'ai fait 3 petits films de 30 secondes, 40 secondes, 30 secondes. Et après quand, quand j'ai compressé, j'ai découvert que c'était 1080, 60 mm à chevon. En 2K, on ne peut pas. Il faut, je ne sais pas ce qu'il faut comme logiciel, il faut un truc spécial. Parce qu'en fait quand même, vous filmez en 4K, ça va être hyper compressé. Et YouTube ne le prendra pas. Si vous avez des vidéos de 1 giga ou 3 giga, il ne prendra pas. Moi, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Ça ne va pas. Le maximum, c'est pour moi, 801 mots, je crois. Et encore, même pas. Et encore 801 mots, ça met 1h30 à 2h. Pour mettre une vidéo. Qui est pourrie. C'est-à-dire une vidéo à 1p4. Alors, vous voyez, tout ça, c'est compliqué. C'est des trucs qu'on apprend au fur et à mesure. Et quand on ne sait pas, c'est bon, on demande. Voilà. On s'enseigne. Entre nous, on parle. Pas des professionnels, je parle de nous. Pas des amateurs. Pas des pros, ils ne répondront jamais. Voilà. Ça, ça m'énerve. Quand ils répondent pas, c'est énervant. On dirait que c'est eux les meilleurs. Et nous, on n'existe même pas. Moi, je m'en fous. Moi, je ne suis pas jaloux. Je m'en fous de... Il ne m'intéresse pas. Moi, je sais. Je suis en rebelle. Je le sais. Mais en attendant, la chaîne, elle dit, grâce à vous, il y a mes bêtises que je fais, toutes mes vidéos que je fais, qu'elles sont bien ou pas bien, j'essaye. Le Mavic Mini, j'ai mal acheté. J'ai acheté à mauvaise saison. J'ai reçu l'acheté au printemps. Malheureusement, c'est l'hiver. Et je ne peux rien faire. Voilà. C'est dommage. Tous les droits, en toute façon, ils sont coincés ici. Il n'y a personne qui sort. Même les low cost, je ne les sortirai pas. Je ne suis pas fainé. Allez à 45 km heure devant, je ne ferai pas le fou. Je voulais tester le Mavic en plein vent. Quand je vois les rafales de vent qui est ici, moi, je vais à Balanex et dans le Finistère, le vent est encore plus fort. J'ai peur qu'il arrive une bricole. Mais je ne voudrais pas le cacher. Voilà. Mais surtout, n'oubliez pas de recharger vos batteries. C'est très important. Toutes ces semaines au moins. Il faut les recharger toutes. Moi, c'est ce que je fais. Toutes rechargées. Vous n'avez rien à faire. Vous vérifiez vos drones, vos hélices, toutes les vis. Toutes les vis qu'à partout. Moi, j'ai trouvé plein de vie vissées qui traînaient. Regardez vos hélices. Elles sont bien serrées. Il y a un entretien à faire. C'est un entretien. C'est comme une voiture. Vous entretenez les drones. Moi, les miens, ils sont entretenus. Je fais attention. Je surveille. Je fais gaffe. C'est ma passion. C'est un drôle que je fasse attention. Voilà. Je vous dis à la prochaine de ma vidéo. Quand ? Je le sais. Peut-être la semaine prochaine. S'ils annoncent du beau temps, paraît-il. On verra bien. Merci à vous tous. Et puis, un bon week-end. Et puis, si on ne se revoit pas, je vous souhaite de super bonnes fêtes. Les fêtes de Noël. J'espère que vous serez gâtés. Et j'espère que vous aurez des grandes comme cadeaux. Merci à vous tous. Au revoir.